On envoie des messages, on parle sur Whatsapp et tout ça, mais après j'ai vu que, par exemple, il ne me répond pas vite quand je l'appelle, il ne me répondait pas. Et j'étais très inquiète. Après, je suis allée chez lui et j'ai resté devant la porte presque deux heures parce que j'étais très inquiète. Je ne voulais pas taper sur la porte. Je me suis dit, là, il dort. Dès que je vais entendre un peu de bruit, je vais l'appeler pour qu'il m'ouvre la porte. Donc, heureusement, c'était le cas. C'était le cas. Et quand il m'a ouvré la porte, je l'ai trouvé qu'il était très, très fatigué. Et je lui dis, c'est indispensable d'aller à l'hôpital. Et voilà, il m'a dit d'accord. Et au début, c'était un peu difficile pour lui parce qu'il est contre l'idée d'aller à l'hôpital. C'était quelqu'un qui était très bien dans sa santé, dans la peau et tout ça. Donc, après, j'ai pris la décision sans me dire oui ou non. J'ai appelé le SAMU et on attendait, je pense, 20 minutes comme ça. Et c'était à 2 heures du matin. Oui, c'était à 2 heures du matin. Et voilà. Igor et Gréchka, ils étaient ensemble à ce moment-là ? Non, non, pas du tout. Donc, tous les deux, ils ont contracté la valide. Ça s'est empiré en même temps, en fait. Il y a eu un petit décalage, d'accord ? Il est tombé malade quelques jours après. Mais Gréchka lui était convaincu vraiment que ça allait passer. Moi, il m'a envoyé un texto le 18, donc la veille d'être intubé, où il me dit, c'est une mascarade. Demain, je sors, tout va bien. Donc, jusqu'au bout, il y a cru. Il avait, mais comme son cas, une sorte de phobie de l'hôpital, phobie des médicaments, il ne prenait même pas un doliprane. Ils se sont toujours soignés de façon avec des plantes, des huiles essentielles. Donc, ils étaient en fait, Gréchka en tout cas, puisque c'est de l'huile où j'étais plus proche, c'est son petit prisonnier de l'acide.